Je vous laisse entre les mains de Laurent Pertoy, qui est un homme charmant, dont la plus grande qualité est quand même d'être le parent de ma fille, donc on se calme tous, et qui va vous parler de vos papiers, d'ailleurs ça s'est bien passé aux toilettes ? Oui, très bien ! Et donc il va vous parler surtout de certificat, bonjour, bon courage. Laurent, c'est à toi. Vous pouvez déjà l'applaudir. Bonjour à toutes et à tous, merci. Donc oui, aujourd'hui on va parler de certificat, et j'ai décidé d'avoir d'abord une approche un peu historique, vous allez voir, pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière les certificats, et donc on va parler de choses et d'autres. Donc je me présente, Laurent Pertoy. On me reconnaît, non ? J'ai changé beaucoup de photos sur Command IT, donc je me suis dit, il faut que j'en mette une nouvelle. Et je tenais à remercier Bertrand, Guillaume et toute l'équipe de Command IT pour l'organisation de ces deux journées, et de cette deuxième version de Command IT. C'est toujours un plaisir de retrouver plein de monde. Et puis comme on l'a dit, joyeux anniversaire Bertrand. Ouais ! Quand même, 25 ans, c'est pas tous les jours. Et donc on va commencer, je l'ai dit, par un peu d'histoire. Alors Alexandre m'a piqué ma blague, je suis désolé. Je suis déçu qu'il soit pas là d'ailleurs, parce que je pense qu'il aura apprécié. Et on va parler un peu de l'histoire du chiffrement. Et on va pas remontrer très loin, je vous rassure. Et on va d'abord parler de ce qu'il y a eu pendant très très longtemps, ça s'appelait les clés symétriques pour le chiffrement. Donc ont été utilisés pendant des siècles. On va voir des millénaires. Allez voir. C'est facile à appréhender, on utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer. Au passage, on ne dit pas « crypté ». Je tiens à le dire. On peut décrypter, mais on ne peut pas crypter. Et par contre, ça a un inconvénient, il faut une très bonne méthode d'échange. Il va falloir échanger la clé avec la personne à qui vous voulez discuter. Ça peut être très solide, si on ne les utilise qu'une fois, mais pas toutes. Je reviendrai là-dessus. Et donc, comme toujours, dès qu'on parle de crypto, en crypto, il y a des incontournables. Et vous avez Bob et Alice. Donc Bob et Alice veulent échanger de manière sécurisée. Donc ils se sont rencontrés un jour. On ne sait pas comment, c'est un peu compliqué. Mais ils ont réussi à se rencontrer un jour et à échanger une clé commune qui va leur permettre de chiffrer leur message. Et donc Bob va envoyer un message chiffré à Alice. Il va prendre la clé, il va chiffrer le message. Hop, il va l'envoyer à Alice. Et comme Alice est la seule à disposer de la même clé, elle seule va pouvoir lire ce message. Merveilleux, formidable. Et Bob va pouvoir déclarer son amour à Alice. D'ailleurs, il est content. Alors, il y a quelques années de cela, les spartiates utilisaient un cital. Alors ça, c'était le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et vous connaissez tous le principe du cital ? Donc on prend un morceau de bois d'une taille définie, on enroule une lanière de cuir autour et on écrit sur cette lanière de cuir. Et quand on la déroule, ça devient illisible. C'est formidable. Et vous pouvez emmener cette lanière de cuir, en général, on la porte comme une ceinture, ou ce que l'on veut, et la personne à l'autre bout a le même morceau de bois, l'enroule et peut lire le message. Super sécurisé. Quelques années plus tard, est arrivé un monsieur qui s'appelle César. Alors j'ai pris le portrait de lui, que j'ai trouvé le plus simple. Malheureusement, les photos de lui sont assez rares. Alors j'en ai quand même trouvé une. Je ne rigole pas, c'est soi-disant à ça que ressemblait César. Donc Jules César avait mis au point un système lui aussi de chiffrement un peu plus évolué, qu'on appelle toujours le code de César, et que je suis sûr que vous l'avez déjà tous utilisé sans le savoir. Donc le principe, c'est qu'on a un alphabet, on en a un deuxième, et on va décaler le deuxième alphabet. Alors là, j'ai fait très simple, je l'ai décalé de 13 caractères, ça tombe super bien. Et ceux qui ont fait un peu de Usenet ou autre, il y a quelques années, se souviendront du fameux ROT13. On fait une rotation de 13 caractères. Alors on peut la faire autant qu'on veut, sauf de 26, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais on peut la faire d'autant qu'on veut, et donc il suffit de dire, ben voilà, quand je veux écrire un mot, je regarde dans l'alphabet du haut, je descends d'un cran, et je prends la lettre juste en dessous. Donc voilà un exemple. Je vais se deviner ce qu'on va écrire. Et voilà. On a écrit Apple en code de César. J'en ai parlé à Tim Cook, il va bientôt changer le nom de la société. Alors on peut même faire des variantes, si on est un peu rusé. On se dit, ben tiens, je ne vais pas décaler toutes les lettres directement, je vais d'abord prendre un mot que je vais mettre au début, je prends chaque fois la lettre unique. Donc là c'est Jules César, ce n'est pas Jules Escar. Et après je remets toutes les autres lettres, en partant de la dernière, ou comme je veux, en fait je les mélange dans l'ordre que je veux, et ainsi de suite. Mais ce code a quand même une faiblesse qui a été très vite détectée. Alors ça a pris quand même quelques centaines d'années parce que, je vois, à l'époque, il ne devait pas trop réfléchir. Il a quand même une faiblesse, c'est-à-dire que, on peut retrouver des répétitions. Dans Apple, il y a deux fois la lettre P, mais elles sont codées chaque fois avec la même lettre en face. Donc il y a des petits malins qui se sont dit, « Ah mais attends, si je prends le texte chiffré, je suis à peu près certain qu'il l'a écrit dans telle langue, quelle est la lettre la plus utilisée dans une langue ? » Alors en français c'est ? Le E. Ça tombe bien, dans Apple il n'y en a qu'un. Mais ce n'est pas du français en même temps. Donc, si on avait pris pomme, ça ne marchait pas mieux. Mais donc en faisant des statistiques, on commence à dire, « Ben voilà, je vais chercher la lettre qui revient le plus souvent, je la remplace par celle que je pense être la bonne, et ainsi de suite. » Et on décroît. Et au final, on arrive souvent à retrouver le texte. Mais ça a quand même pris quelques années pour trouver des remplacements. Alors il y a eu des solutions entre-temps. Et puis il est arrivé un monsieur qui s'appelle Blaise de Wigner, au XVIe siècle, qui a décidé d'améliorer un peu tout ça. Alors il était diplomate. Mais à l'époque, les diplomates, ils faisaient beaucoup de choses. Et la diplomatie a toujours été friande de chiffrement, puisqu'il faut échanger avec la base. Et donc il a toujours été un gros besoin. Et donc Blaise de Wigner a s'est dit, « Mais on peut sûrement améliorer le code de César. » Et donc il a décidé d'inventer le carré de Wigner. Alors si vous regardez, donc tout en haut, on a l'alphabet, celui qui va nous permettre de dire, « Là, je veux transcrire mon mot. » Et sur le côté, on a un deuxième alphabet qui va permettre d'utiliser ce qu'on appelle une clé secrète. Et donc cette clé secrète va nous permettre de trouver, à l'intersection des lignes, la lettre codée. Et en fait, on a 26 codes de César. Un pour chaque ligne. Alors il y a des variantes. Moi, j'ai commencé avec le A tout en haut. Il y a des variantes qui commencent au B. Il suffit de tout décaler d'un cran. Vous pouvez faire comme vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas de... Alors, on va regarder un peu en action. J'ai un texte clair. Laurent, j'ai une clé secrète. Père-toi. Je ne sais pas où je suis allé chercher ça. Et donc comment on va chiffrer ce texte clair à partir de la clé secrète ? C'est très simple. La première lettre, c'est le L. Donc je vais sur la colonne du L. Ensuite, la première lettre de la clé secrète, c'est le P. Je vais sur la colonne du P. Et à l'intersection, j'ai la lettre chiffrée. Donc le A. Et on répète. La deuxième lettre, c'est le A. Je vais à la colonne du E par rapport à la clé secrète. Et j'obtiens le E. Et on continue. Ainsi de suite. Donc on réitère cette fois. Parce que j'aimais bien faire des animations. Je me suis amusé. Et donc là, on élimine cette répétition. Si j'avais refait Apple, je peux vous garantir, ça n'aurait pas donné NCCYR. On élimine cette répétition qu'il y avait par rapport au Code des Césars, qui n'avait pas d'intermédiaire, qui n'avait pas cette clé secrète intermédiaire qui permet de décaler les choses à chaque fois. Donc on obtient quelque chose de plus sécurisé. Après, on peut faire varier. On peut faire varier les choses, évidemment. On peut décaler tout son tableau. Il suffit de se mettre d'accord entre le destinataire et l'expéditeur. à la fois sur le tableau qu'on utilise et sur la clé secrète qu'on utilise. Là, coup de bol ! Laurent et Pertoy ont le même nombre de lettres. C'était génial. Si ça avait été plus court, on repart au début. On répète la clé secrète à chaque fois. L'inconvénient... Alors ça, ça a tenu pendant quelques années aussi. À la fin du XIXe siècle, il y a quelqu'un qui s'est aperçu que, là encore, en faisant appel à quelques recettes mathématiques, on pouvait finir par trouver la clé utilisée et donc décoder, décrypter le texte ou le déchiffrer dans ce cas-là parce qu'on a trouvé la clé. Mais ça a été quand même très longtemps utilisé. Alors il reste un cas où vous pourriez utiliser les carrés de Vigenère de manière sécurisée. C'est si vous utilisez une clé aléatoire de la même longueur que le texte que vous voulez chiffrer et que vous ne l'utilisez qu'une fois. Là, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il ne faut pas avoir envie d'envoyer guerre et paix. À l'autre côté, qui veut chiffrer guerre et paix avec un carré d'Igénère ? Un masochiste, peut-être. Mais ça peut encore fonctionner. On va encore avancer un peu dans le temps et vous avez sûrement déjà vu cette machine où on a entendu parler de la fameuse machine Enigma. La machine Enigma, c'est une invention allemande il y a des années 20 et qui permet d'automètre... Oui, par rapport à avant, ça automatise. Le chiffrement est de sécuriser. Je ne vais pas vous faire tout le détail de comment ça fonctionne parce que sinon, je vais blinder les sessions de mes petits camarades. Sachez juste que c'est basé sur des rotors et sur des liaisons qui sont faites et on aboutit à plusieurs centaines de milliards de combinaisons possibles. En tout cas, dans les versions ultimes. Cette machine Enigma est devenue célèbre parce qu'elle a été utilisée par les Allemands à partir des années 30. Je ne vous dirai pas pourquoi. Ça a été le grand problème pendant la Deuxième Guerre mondiale. La guerre secrète de la Deuxième Guerre mondiale a été comment déchiffrer, comment lire ce que les Allemands écrivent. Et on y est arrivé. Est-ce que vous savez qui le premier a cassé Enigma ? C'est un mathématicien. Oui. Turing. Perdu. C'est un Polonais, je l'ai entendu dans la salle, qui s'appelait Rejewski. Donc il y avait une vingtaine d'années quand il a commencé à travailler sur le problème de la machine Enigma. Il y a une petite histoire très rigolote derrière la machine Enigma. C'est que les Polonais voyaient passer des messages chiffrés des Allemands. Ils ne comprenaient pas comment c'était chiffré. Et le truc, c'est qu'ils voulaient mettre la main sur une de ces machines. Mais ce n'était pas en vente libre, ces trucs-là. Et ils ont réussi à en récupérer une. Parce que vous connaissez l'histoire. C'est tout simplement parce que les Allemands ont fait une petite erreur. Ils ont envoyé une machine Enigma en Pologne, à leur ambassade. Mais au lieu de l'envoyer par les voies diplomatiques, ils ont utilisé Chronopost. Enfin, le Chronopost de l'époque. Et c'est arrivé un vendredi à La Poste. Et quand les Allemands ont voulu les récupérer, les policiers ont fait « Ah, trop tard ! Revenez lundi ! » Et entre-temps, ils ont prévenu leurs petits camarades des services secrets qui sont venus, qui ont déballé très gentiment le petit paquet, qui ont fait une copie de la machine, qui ont tout remballé et qui ont pu la remettre aux Allemands. Et là, les Rejewski ont commencé à travailler dessus. Alors, il y a eu aussi l'aide des services secrets français qui ont obtenu des carnets de chiffrement un peu anciens. Mais ça, c'est toujours utile parce qu'on peut redéconner des vieux messages. Une chose que les services secrets à leur faire, c'est archiver. Il n'est plus là, Alexandre, on peut en parler. De toute façon, ils s'en foutent du RGPD. Et donc, ils aient bien revenir en arrière et dire « Ah, qu'est-ce qu'ils se racontaient il y a cinq ans ? Ça peut être intéressant. » Et donc, voilà, ils ont pu commencer à travailler là-dessus. Et puis, quand la guerre est arrivée, les Polonais ont prévenu leurs petits camarades français et anglais en disant « En fait, on a vachement bien avancé sur la machine Enigma. C'est super cool. Regardez ce qu'on a fait. » Et c'est là qu'intervient M. Turing, dont on a parlé tout à l'heure, qui a récupéré tout le travail des Polonais. Il n'était pas tout seul, évidemment. Et qui a commencé à travailler dessus dans un endroit que vous connaissez peut-être de nom qui s'appelait Bletchley Park, en Angleterre. Et qui a commencé à automatiser lui aussi. Alors, ce n'est pas lui qui a commencé à automatiser le décryptage des messages avec ce qu'on appelait une bombe. Ce n'est pas parce que ça explose, quoi que ça pouvait exploser, c'est juste que ça faisait beaucoup de bruit. Ça, c'est le premier travail des Polonais aussi, récupéré et amélioré par les Anglais. Donc, la bombe, qui était une machine qui testait toutes les combinaisons une par une de la machine Enigma jusqu'à trouver la bonne. Alors, il y avait aussi un truc qui a beaucoup aidé, on va le dire, beaucoup aidé, c'est que nos charmants camarades allemands ont une certaine rigueur dans ce qu'ils font. Et donc, ils commençaient toujours les messages de la même façon, ils les finissaient toujours de la même façon, et à 6h05 tous les matins, ils envoyaient la météo. Et ça, ça aide vachement. Parce que quand vous avez une vague idée de ce qu'ils se racontent dans le message, c'est super utile. Et puis après, Turing a amélioré le système avec ce qui s'est appelé Colossus, le plus grand secret de la Deuxième Guerre mondiale. parce que je crois que je crois que les premières infos sur Colossus c'est les années 50, qu'il a été dévoilé au public, en tout cas, en partie, qui lui est quasiment l'ancêtre de ce que vous avez dans votre poche de votre iPhone. Le gros problème, je l'ai abordé, des clés symétriques, c'est comment échanger les clés. Parce qu'on dispose de la même clé des deux côtés, alors que ce soit de manière simple comme le Code de César ou super sophistiquée comme la machine Enigma où il faut que les deux opérateurs utilisent les mêmes réglages sur la machine. Il faut échanger cette information et ça, ça a été la grande problématique pendant des siècles. Comment se mettre d'accord ? Il faut se rencontrer ou alors il faut pouvoir les transmettre. Alors, le département de la défense américaine avait carrément une section dédiée à ça, avec des bateaux qui transportaient des valises entières de code pour toutes les ambassades. Les banques aussi avaient ce problème-là. il y avait des gens qui voyageaient toute l'année. Non, ce n'est pas ce que je fais pour ceux qui me suivent sur Twitter. Pour échanger, donc amener aux destinataires les clés identiques. L'autre problème, c'est le pique-nique. Tout le monde connaît le pique-nique. Pour un chair, not in computer. c'est ce qu'un de mes petits camarades anglais un jour a malicieusement appelé le meatware. Meat, la viande. Donc, le problème humain. Quelque part, ce que je disais sur Enigma tout à l'heure, avec le fait que tous les messages étaient très, très, très strictement formatés, est un problème humain et un problème aussi dont sont friands nos cryptanalystes. Donc, la cryptanalyse, ce que je disais tout à l'heure, la répétition des lettres et autres. Mais bon, tout ça, c'est le passé. On va pouvoir passer à quelque chose de plus moderne et donc, ce qui s'appelle maintenant les clés asymétriques qui n'a rien à voir avec les barres du même nom du chanteur bien connu. Donc, il y a un développement récent. Alors, récent, vous allez me dire, ça a plus de 40 ans, il y en a la moitié de la salle qui vient me dire que moi, je n'étais pas né. Mais, eu égard à tout ce que je vous ai raconté jusque là qui est parti du 5e siècle avant Jésus-Christ, on va considérer que c'est récent. C'est basé sur les mathématiques, entre autres, sur les théories des très très grands nombres premiers. Vous vous rassurez, je vais vous rassurer tout de suite, je n'ai absolument pas les compétences de vous faire un cours sur cette partie-là donc, on va y échapper. On va y échapper et cette fois-ci, on n'a plus une seule clé, mais deux. C'est comme Command IT, on est passé de la 1 à la 2. Donc là, on a une clé dite privée et une clé dite publique. Ce qui facilite, on va le voir, énormément les échanges. puisque le principe, c'est que je peux distribuer ma clé publique à qui la veut et qu'elle ne lui servira pas à grand-chose d'autre qu'à m'écrire. Alors, on retrouve nos amis Bob et Alice. Cette fois-ci, c'est Alice qui va commencer. Et donc, Alice a créé de son côté ses deux clés, donc la clé privée et la clé publique. Alors, la clé publique, je l'ai symbolisée sous la forme d'un cadenas pour un peu plus de simplicité. donc il est ouvert et Alice va envoyer ce cadenas ouvert à Bob. Hop, je suis revenu en arrière. Donc, elle envoie le cadenas, Bob va prendre le cadenas, il va prendre sa petite lettre, il va chiffrer la lettre et la verrouiller avec le cadenas et renvoyer à Alice cette information. Et Alice est la seule à disposer de la clé qui permet d'ouvrir le cadenas. d'où ce nom de clé privée. Donc, les cadenas, je peux les distribuer à qui il en veut puisqu'ils ne servent qu'à une chose, fermé. On verra qu'ils peuvent servir à autre chose tout à l'heure mais pour la simplicité, je veux dire qu'ils ne servent qu'à fermer pour l'instant. Et donc, Alice, avec sa clé, va pouvoir ouvrir le cadenas et regarder à nouveau cette deuxième déclaration d'amour de Bob dont elle n'a que faire. Alors, j'ai dit qu'on n'allait pas faire de mathématiques mais on va faire des couleurs. C'est l'exemple classique, je sais. Souvenez tous de la théorie des couleurs primaires et complémentaires. Vous avez dû faire ça en primaire. Donc, si je prends une couleur primaire, le rouge, et sa couleur complémentaire, le bleu, j'obtiens du blanc, facile. Si je mélange deux couleurs primaires, j'obtiens une troisième couleur. Par exemple, si je prends du rouge et du vert, j'obtiens du jaune. Ça, c'est facile à faire. Je prends mes deux petits pots de peinture, je les mélange, merveilleux, formé, je mets précisément moitié-moitié, j'obtiens du jaune. Par contre, quand j'ai du jaune, pour retrouver du rouge et du vert, accrochez-vous. Je n'ai pas dit que c'était impossible, je n'ai dit que c'était compliqué. C'est un peu le même principe avec nos clés asymétriques et cette fois-ci, je vais ajouter un troisième larron dans l'histoire, Eve. Et Eve est curieuse. Elle veut savoir ce que Bob dit à Alice. ou Alice dit à Bob. C'est vrai, quoi, dans Pixar est curieuse. Donc, Bob a créé ces deux clés, privées publiques, merveilleux, formidables, et il diffuse à la Terre entière sa clé publique et Eve récupère la clé publique de Bob. Tout comme Alice. Alice va écrire son petit message secret pour Bob et elle va utiliser la clé publique de Bob pour le chiffrer. Donc, on obtient du vert. Donc, la combinaison du secret plus du public. Et elle renvoie, par le biais qu'elle souhaite, ce message à Bob. Et comme Eve est aussi maligne, elle récupère une copie de ce message. Bob, de son côté, reçoit le petit message d'Alice. Il dit, ok, je vais prendre ma clé privée. Oh, ça fait du jaune, c'est merveilleux, c'est formidable. On avait du jaune chez Alice, on a du jaune chez Bob et Eve est toute triste. Parce que comme elle n'a pas le rouge, elle ne peut pas faire du jaune avec le vert. Pourtant simple, non ? Arrêtez-moi si je vous ai perdu. Donc, en termes plus concrets, Eve n'a pas la clé privée et seule la clé privée permet de déverrouiller ce qui a été verrouillé avec la clé publique. Souvenez-vous des cadenas. Alors, les clés asymétriques, c'est des fonctions à sens unique mais chacune peut fonctionner dans l'autre sens. Et ce qu'une clé a chiffré, l'autre peut la déchiffrer. Alors, c'est clair dans le sens ça a été chiffré avec la clé publique, la clé privée peut le déchiffrer pour des échanges sécurisés. C'est normal. Et me dire quel est l'intérêt de chiffrer un message avec ma clé privée que je l'ai envoyée avec quelqu'un ? Ça veut dire que n'importe qui qui a ma clé publique peut le lire. Ça a quand même un avantage. Ça veut dire que comme je vais utiliser la clé publique associée à ma clé privée pour déchiffrer ce message, ce message n'a pu être chiffré qu'avec le possesseur de la clé privée. Et si j'ai bien fait mon travail, je suis le seul à l'avoir. Si j'ai mal fait mon travail, je me l'ai su fait piquer, là ça devient compliqué. On en parlera un peu après, les gens qui ont fait ça. Et donc c'est, quand on parle de signature numérique, c'est une des méthodes utilisées pour signer numériquement, c'est qu'on va, on ne va pas chiffrer tout le texte, en fait le texte passe en clair, mais on va faire un calcul, un H sur le texte, on va le chiffrer, on va l'adjoindre au message, pardon, vous avez fait des animations, on va l'adjoindre au message, Alice va recevoir ce message, va lire, ok, elle va prendre ma clé publique, elle va dire, ah, déjà je peux ouvrir la partie chiffrée du message avec la clé publique de Bob, ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire que c'est Bob qui l'a fait. Et en plus, si je compare ce qu'il m'a envoyé comme information sur le H avec le H que moi je calcule sur ce message, je vois que ça correspond. Donc ça veut dire qu'en plus, le message entre Bob et moi n'a pas été altéré. Merci Guillaume. C'est gentil. Et tout ça, on le doit à, alors, deux groupes, d'abord Diffy et Hellman qui en 1976 ont mis au point un système d'échange de clés sécurisé et surtout, Rivest, Shamir et Adelman qui en 1978 ont créé à peu près tout ce que je viens de vous montrer, alors je suis resté très vague, et si vous prenez les initiales de chacun, ça devrait vous rappeler quelque chose. ASR, je ne vois pas. Apple Software Restore, non, c'est pas ça. Donc le fameux RSA et ça, c'était eux en 1978. Ils ont un petit peu changé, c'est comme moi sur ma photo de tout à l'heure. Mais pas trop. Et maintenant, on va parler du sujet simple et qui nous intéresse tous, les certificats et comme c'est facile, j'ai demandé à Jean de nous en parler. Tout le monde connaît les certificats ? Oui ? Bon, je vais pouvoir passer la parole à Sylvain. Alors, qu'est-ce qu'un certificat ? Déjà, ça fait appel à tout ce qui est système de clés publiques, les privées, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est à la fois votre identité et un certain nombre d'éléments sur lesquels on va revenir. Alors, quand je parle d'identité, on va faire un comparatif. Et qu'est-ce qui est une des preuves de votre identité reconnue, on va dire, de manière internationale ? Un passeport. Alors, j'ai pris le Pérou parce que c'est un joli pays et parce qu'ils ont une tradition tous les ans avec les Lama, mais j'en parlerai pas parce que c'est compliqué. Et si on prend... Alors, non, la vraie raison pour laquelle j'ai pris cette photo de passeport péruvien, c'est que c'est la seule que j'ai trouvée, un, qui soit d'une bonne définition et deux qui viennent... Alors, ça vient de l'ex-imprimerie nationale qui est un contrat pour faire les passeports péruviens et qui met ses exemples à disposition. Donc, vous voyez, c'est numéro de série 00000... Parce que quand vous cherchez passeport scan sur Google, il faut pas. Ça fait peur. Donc, voilà, je suis désolé, ils trouvaient que le Pérou. C'est joli, le Pérou. Et donc, si on compare un certificat, j'ai pris celui d'Apple et notre passeport, on va retrouver des éléments communs. On va retrouver un nom. Donc, le nom du site sur lequel on se connaît, www.apple.com, on a la même chose sur un passeport. notre ami Gabriel Flores. On va retrouver aussi une autorité qui a fourni cet élément. Donc, dans le cas du passeport, c'est la République du Pérou. Ici, c'est DigiCert pour Apple. Ce qu'on appelle l'e-fewer, on en reparlera. On va retrouver aussi des dates de validité. Un passeport, il est valide de telle date à telle date. C'est pareil pour un certificat. Vous avez déjà eu le cas. Vous avez refait une machine, vous n'avez pas fait gaffe qu'elle n'était pas à l'heure. Vous essayez de vous connecter et là, ça vous met des erreurs dans tous les sens parce que la machine est en 1970 donc forcément, le certificat qui démarre le 28 janvier 2017, il n'est pas encore valide. C'est l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Et on a même retrouvé un numéro de série. C'est formidable. C'est celui de l'e-fewer. Donc, on retrouve tout un tas d'informations identiques. Donc, c'est quelque chose qui va donner votre identité et c'est pareil que pour un passeport. si vous voyagez un petit peu, vous avez vu, pour prendre carte d'identité aussi si vous voulez. Je rappelle que le permis n'est pas une pièce d'identité en France. Et tout ça, c'est basé sur un système qui s'appelle une PKI, Private Key Infrastructure, où il y a tout un tas d'éléments qui interviennent notamment dans l'histoire de confiance, de hiérarchie. On fera un petit peu d'histoire, je l'ai marqué, c'était un peu mon thème du jour, de négociation de clés, de validation. Donc, l'histoire des certificats racines de confiance, vous en avez tous sur vos Mac. Si vous allez dans le trousseau, vous avez déjà eu la curiosité, vous avez un élément qui s'appelle System Roots, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, j'ai oublié de vérifier. Racines du système, merci beaucoup. Donc, les racines du système, qui sont un certain nombre de certificats, d'autorités de certification, les certificats les plus hauts, c'est pour ça qu'on les appelle racines, qu'Apple intègre dans le système et Apple a configuré, on fait confiance à ces braves gens. Alors, c'est un choix totalement personnel d'Apple, il peut mettre qui ils veulent et enlever qui ils veulent. Oui, ils en ont enlevé, bien sûr, des gens qui avaient fait des bêtises. On peut penser à DigiNotar, il y a quelques années, mais aussi à StartSSL, plus récemment, avec nos amis chez Wosai, coucou la Chine, et il y en avait un autre, mais j'ai oublié son nom. Ouais, Cimentac, il y a eu une histoire compliquée avec Cimentac aussi, tout à fait. Pas tout Cimentac qui a été enlevé, alors que DigiNotar, alors pour la petite histoire, DigiNotar, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils ont perdu la clé privée de leur certificat racine. C'est ballot. Mais ça veut dire beaucoup de choses, parce que ça veut dire que vous pouvez, au nom de DigiNotar, signer des certificats avec le nom que vous voulez, et si on ne le sait pas, tout le monde leur fait confiance, parce qu'ils sont issus de DigiNotar. Donc là, ça a été un peu branle-bas de combat chez tout le monde, que ce soit Apple, Microsoft, tous les fournisseurs de Wosai, de navigateurs, tous ceux qui intègrent des certificats racines, tout le monde s'est dit, oh là là là, on va les enlever, parce que sinon, ça ne va pas être pratique. Et donc, un petit exemple, quand vous vous connectez sur un site, comment savoir que c'est le bon ? Eh bien, c'est là qu'on va lui demander ses papiers, comme quand on passe la douane ou la frontière. Donc, si je me connecte sur commande.it.fr, entre W, commande.it.fr, on va dire, mais tu es sûr que tu es bien toi, toi, et donc, le serveur va nous renvoyer son certificat qui était issu d'un certificat intermédiaire qui va nous envoyer aussi parce qu'il est gentil, qui est lui-même issu d'un certificat racine et qui a été fourni à commande.it. Et donc, on va pouvoir comparer tout ça, on va remonter la chaîne, je vais vous montrer tout ça, on va remonter la chaîne de confiance, on va dire, ah, ben ok, tout va bien, je valide, ça vient bien de quelqu'un que je connais et en qui j'ai confiance. Donc, c'est une histoire de hiérarchie. Alors là, je vous l'ai fait de simple, il y a des tordus qui font encore plus compliqué, d'un certificat intermédiaire. Mais en gros, vous avez en bas le certificat du serveur qui est lui-même issu d'un certificat intermédiaire qui est lui-même issu du certificat racine. Donc, tout en haut, on a un certificat racine qui a été créé un jour par une autorité de certification qui a tout de suite créé un certificat intermédiaire pour pouvoir tranquillement ranger la clé privée du certificat racine. Donc, il a signé le certificat, il l'a créé, il l'a signé, après on range la clé et après, ce certificat intermédiaire va créer tous les certificats serveurs nécessaires. c'est justement pour ne pas avoir à laisser en permanence sortie la clé privée du certificat racine. Il ne faut pas la perdre. Un peu comme ce qu'a fait DigiNotard. Et si on perd la clé du certificat intermédiaire, lui, on va pouvoir l'annuler, on recréer un autre. Alors, c'est compliqué, je ne vous dis pas que c'est simple, mais ça évite d'annuler le certificat racine qu'il faut redéployer sur tous les systèmes. Alors, vous allez me dire, c'est facile, maintenant, des ordinateurs, il n'y en a plus beaucoup, il y en a juste quelques milliards. Donc, vous voyez le certificat intermédiaire, un jour, on me demandait une comparaison, j'ai dit, c'est un peu comme un burner phone. Quand je n'en ai plus besoin, je le jette. Pardon ? Oui. Alors, si on reprend, toujours, notre deuxième année de commande IT, donc, ils ont un certificat, qui s'appelle commande IT.fr, qui a été créé par Let's Encrypt, on voit Issued by Let's Encrypt, on le retrouve dans le Issuer Name, Let's Encrypt Authority X3, qu'on voit juste au-dessus. Ça, c'est dans Safari, il nous montre bien la hiérarchie, on voit qu'il est juste au-dessus, et si on remonte, on clique sur ce certificat Let's Encrypt Authority X3, on voit que c'est une autorité de certification intermédiaire, et il est issu, lui, il a été créé par DST Route CA X3. C'est joli comme nom. Alors, la DST, il faudra leur dire que ça n'existe plus, quand même. Et qui lui-même, il existe, il s'appelle DST Route CA X3, et il a été créé par DST Route CA X3, parce qu'il y a un moment, il faut bien commencer. Donc techniquement, c'est un certificat auto-signé. C'est juste qu'on lui fait confiance. Mais bon, un jour, il faut bien commencer. Allez, un petit peu d'histoire. Est-ce que vous savez qui a créé SSL ? Je l'ai entendu. Netscape. Il y a un cadeau. Il faut venir me voir. J'ai un cadeau à la fin. Donc, première implémentation de SSL, SSL 2, parce qu'ils ont abandonné la 1 très vite. Ils se sont dit, non, ça non, on ne va pas la montrer, ce n'est pas beau. Donc, dans Netscape 1.1 en 1995. Ça ne rajeunit pas. Ensuite, on a eu SSL 3 parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec la 2. Et après, parce que c'est beaucoup plus simple, l'IETF a repris, l'Internet Engineering Task Force a repris le projet et s'est dit, bon, alors, tout le monde connaît bien le mot, le terme SSL. C'est bon, tout le monde l'a bien retenu ? Eh bien, on change. On va l'appeler TLS. C'est comme Apple avec le DEP. Et l'autre jour, j'ai encore dit, on va ouvrir les tableaux de bord. Donc, ils ont décidé de renommer SSL 3.1 en TLS 1.0 pour que tout le monde comprenne. Je vous rassure, on dit toujours tous SSL, même si techniquement, ça n'en est plus, mais ce n'est pas grave. Et donc, on a eu ça en 1999. En 2006, on a eu 1.1. En 2008, on a eu le 1.2. Maintenant, on a le 1.3 et bientôt le 1.4 parce que tout ne... Enfin, ils n'arrêtent pas. Ça aurait été bien s'ils avaient continué avec SSL, mais c'est pas très rigolo. Alors, comment ça marche ? Très bien. Comme disait mon ami Claude. Pour négocier les clés, on va regarder un petit peu ce qui se passe entre votre navigateur et un serveur HTTPS que j'ai symbolisé sous forme de rack complet d'XServe parce que c'est ce qu'il faut maintenant. Et puis, parce que je n'ai pas trouvé de jolies photos de rack à part les XServe. donc je continue de les utiliser. Oui ? Non, j'ai 4. J'ai 4. Il n'y a pas les oui. Alors, je me connecte au serveur HTTPS, je lui indique quelles sont les versions de TLS que je sais gérer, la liste des types de chiffrement que je sais gérer et je lui envoie un paquet de données aléatoires parce que c'est toujours rigolo d'envoyer des données aléatoires à un serveur. Lui, il va me répondre, il va me dire moi je sais gérer toutes les versions de TLS, ces types de chiffrement, je vais te renvoyer des données aussi et puis je vais t'envoyer mon certificat, le certificat de l'autorité intermédiaire donc tu vas avoir ma clé publique et tu vas pouvoir valider que je suis bien qui je dis que je suis parce que c'est comme ça que ça marche. Et on va donc vérifier dans nos racines, on va remonter la petite hiérarchie comme on l'a fait tout à l'heure. Oui c'est bon, c'est bon, c'est bon, yes c'est cool, je peux lui parler. Je ne suis pas obligé de mettre une alerte en gros sur Safari ou dans n'importe quel navigateur pour en dire oulala ça a l'air chelou là. Et on va commencer à travailler chacun de notre côté. Alors d'abord sur mon côté je vais créer ce qu'on appelle une pre-master key donc une clé pre-master que je vais chiffrer avec la clé publique du serveur pour lui renvoyer. Si vous vous souvenez de l'histoire des petites couleurs de tout à l'heure, comme je l'ai chiffré avec la clé publique, il n'y a que la clé privée qui permet de le déchiffrer donc techniquement il n'y a que le serveur sauf si je me la suis fait piquer. Donc il a lui aussi maintenant avec sa clé privée il déchiffre, il obtient la même pre-master key que moi. Déjà on a échangé des clés, c'est pas mal. A partir de là on va faire des petits calculs savants parce que c'est toujours rigolo de faire des calculs et on va déduire la même clé principale. Et on va créer des clés de session parce que c'est toujours utile d'avoir des clés de session parce que ça permet d'utiliser une clé de session à chaque fois plutôt que de réutiliser la même puisque en cryptographie il n'y a rien de pire que la répétition. Ne réutilisez jamais c'est comme vos mots de passe. Vous n'utilisez jamais le même mot de passe quand vous allez vous enregistrer. On est tous d'accord. ben là c'est pareil. Les mots de passe pour chaque fois. Simple. Vous imaginez tout ce qui se passe derrière quand vous cliquez sur un lien qui vous emmène sur HTTPS de point W s'offre Apple.com Et donc voilà à partir de là on va pouvoir discuter avec les clés violettes parce que le violet c'est joli. Ben oui. Alors avoir des certificats c'est bien mais comme n'importe quelle autorité peut avoir envie de enfin l'autorité française surtout dans mon cas peut avoir envie d'annuler mon passeport comment je fais pour annuler un certificat ? Ben c'est facile je dis que je l'annule et puis tout va bien. Oui mais comment les autres y savent ? C'est là qu'on a inventé un premier système qui s'appelle CRL Certificate Revocation List donc on publie régulièrement des listes de certificats qui sont annulées et puis ben c'est signé parce que c'est plus joli et donc on va pouvoir aller lire cette CRL regardez alors le certificat là est-ce qu'il est dans la liste non c'est bon chouette c'est cool génial alors c'est bien quand vous en avez pas beaucoup un jour nos ministères des finances français s'est retrouvé avec je crois ce qui était la plus grosse CRL du monde quand on faisait encore les déclarations en ligne avec un certificat vous vous souvenez de ça ? Alors il se renouvelait automatiquement si vous vous connectiez une fois tous les 6 mois si vous n'y allez qu'une fois par an pour faire vos déclarations dommage ah ben on va vous en refaire un chouette et puis c'est simple et donc ils annulaient le précédent enfin c'était donc ils avaient une liste mais monstrueuse après il a été inventé un autre système qui s'appelle l'OCSP l'Online Certificate Status Protocol qui permet cette fois-ci de demander plutôt que de prendre la liste et de chercher on va dire celui-là il est toujours bon non ok oui d'accord c'est bien donc c'est plus efficace ça fait un gain en bande passante donc il y a des systèmes donc vous avez peut-être déjà vu ça dans Trousseau d'accès vérifier les certificats CRL OCSP préférer OCSP ACRL je ne sais plus quel est le réglage des fois on me demandait décocher ça parce que ça ira plus vite bah oui forcément tout le temps d'aller chercher oui tu mets ta barre parce qu'on d'un point de vue sécurité c'est pas génial alors est-ce qu'on peut utiliser un certificat auto-signé alors si vous êtes une autorité de certification oui il faut bien en créer je l'ai dit par contre dans tout un tas d'autres cas la réponse est non et c'est pas moi qui le dis c'est monsieur Federighi de chez Apple enfin N-C-C-Y-R qui a eu cette fameuse phrase qui un jour a répondu non alors c'était pas pour ça je crois mais bon on s'en fout c'est une citation une citation on peut dire ce qu'on veut de toute façon c'est bien la vie de conne qui a dit ne croyez pas ce que vous voyez sur internet non c'est pas ça alors comment obtenir un certificat et je fais vite vous avez plusieurs fournisseurs j'en ai raté un j'ai raté le premier Let's Encrypt qui est donc utilisé on l'a vu par commande IT qui est utilisé par de plus en plus de monde puisqu'il a le gros avantage d'être gratuit il y a un petit inconvénient quand même c'est que vos certificats ils sont valables 90 jours et donc tous les 90 jours il faut les renouveler ils ont quand même prévu des systèmes où ça s'automatise donc c'est plutôt pas mal sauf si comme moi vous avez eu la bonne idée de faire un wildcard et là dans le cul ah bah oui sinon vous en avez d'autres qui vous fournissent ces certificats un peu plus long vous avez DigiCert vous avez Thought il y en a bien d'autres mais on m'a dit qu'il fallait en mettre 3 donc j'en ai mis 3 c'est un poil plus cher comme vous le verrez mais bon et après on va parler de déploiement de certificats je vais être rapide je suis rassuré je ne vais pas faire dans tous les détails déploiement de certificats depuis par exemple vous devez déployer des certificats machines ou utilisateurs sur vos Mac on va parler des deux grands protocoles il y a d'autres subtilités mais on va parler des deux plus courants le SCEP et la DCS et alors quand on parle de déployer des certificats sur un Mac en entreprise il y a toujours un gros problème c'est l'œuf et la poule je pense que Johan tu le connais bien il y en a plein d'autres qui doivent le connaître c'est alors on veut déployer des certificats sur les Mac ouais c'est cool et on va utiliser ça ouais c'est cool et pour se connecter au serveur je peux me connecter où ? bah depuis le réseau ok et pour me connecter au réseau ah bah il vous faut un certificat on va répéter tout ça très lentement le temps que ça infuse alors le SCEP tout le monde connait la société carotte d'élevage de poulet c'est de là le début bah oui moi on m'a dit dans une présentation il faut raconter une histoire alors non c'est pas tout à fait ça c'est le Simple Certificate Enrollment Protocol si vous êtes dans l'IT depuis assez longtemps pour savoir que quand un protocole commence par Simple c'est faux c'est faux faut pas les croire c'est simple sur le papier mais en gros le principe c'est c'est ça c'est ça c'est par exemple si vous avez un NDM vous allez avoir un profil de configuration qui va contenir un challenge qui est toujours le même c'est le problème du SCEP on en reparlera s'il faut et ensuite la machine va se connecter au serveur va dire voilà on m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir c'est pour un certificat et on m'a dit que le mot de passe du jour c'était Apple 1, 2, 3, 4 et le serveur il fait ouais c'est cool t'as le mot de passe tu peux rentrer et donc il nous donne notre certificat je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça parce qu'après on m'a dit qu'il fallait aller manger l'autre solution que vous rencontrerez certainement souvent c'est la DCS le Active Directory Certificate Service comme son nom l'indique c'est une solution proposée par Microsoft qui se base sur comme son nom l'indique l'Active Directory et que vous rencontrerez souvent dans les plus grandes entreprises il y a plein de choses la version standard pour obtenir un certificat là encore si je parle du Mac c'est de déployer un profil de configuration de prendre une machine qui est dans le domaine elle va aller faire sa demande auprès du serveur elle va s'authentifier avec un ticket Jérôme il est où Jérôme ? Kerberos Kerberos voilà c'est une vieille histoire entre Jérôme et moi c'était plus drôle avant avec les chiens elle va s'authentifier auprès du serveur si elle est autorisée à demander un certificat elle va récupérer son certificat c'est merveilleux c'est formidable et on va pouvoir aller manger ah bon ? ah mais oui il y a Sylvain ah zut si vous trouvez que j'ai été un peu rapide n'hésitez pas à venir me revoir je me ferai un plaisir de vous expliquer les couleurs et si vous voulez relire ça à tête reposée c'est là merci 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 applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501